bien aimé tali seigneur shalom shalom je dis bonjour à tous ceux là qui sont en ligne pour chercher à faire le culte de ce dimanche avec nous toujours en mode confinement parce que selon les instructions du pays nous croyons que les églises vont reprendre des activités officiellement dans les temples à partir du 15 août donc les samedis prochains et on aura un grand culte de remerciement les dimanche 16 août ce sera plus dans ce cadre mais ce sera dans notre temple et à ebbenezer si la vingafoula numéro 15 abinza ozon c'est si le temps nous démarrons notre culte en ligne nous croyons que tu es là tu nous a attendu depuis longtemps peut-être que vous êtes toute une famille pour faire culte avec nous et je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel et rapidement on va nous lire le psaume 24 verset 7 à 10 sont 24 verset 7 à 10 où on veut faire entrer les rois de gloire dans les temples dans les cultes de ce matin sont 24 où la personne qui a trouvé faut lire à haute voix pour que les autres entendent aussi sont 24 verset 7 à 10 qui dit l'habit alléluia alléluia le roi de gloire c'est l'éternel des armées alléluia est-ce que l'on peut acclamer est-ce que l'on peut acclamer le roi de gloire c'est l'éternel des armées l'éternel c'est à dire celui qui n'a pas de faim celui qui existe d'âge en âge de génération en génération il est le même avant qu'on soit né il est dieu avant qu'on puisse venir dans ce monde il est dieu et c'est là qu'ils ont précédé l'on proclamé dieu et ce qui viendra après nous il appelleront toujours yaoui notre dieu est ce que tu peux dire merci et ouvrir ton coeur tout honneur toute ta vie pour que le roi de gloire façon entrée parce que ce matin il m'a rassuré qu'il veut fortifier quelqu'un il veut donner la force à quelqu'un qui est fatigué il veut donner la paix à celui qui n'en a pas il veut donner la bonne santé à celui qui ment est ce qu'on peut adorer les seigneurs le roi de gloire qui fait son entrée il est déjà là parce qu'il a dit là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom je suis au milieu de ma joie immense de savoir que toi qui en france à l'israël aux états unis au congo à kinshasa partout vous êtes à londres en belgique et fait qu'il est avec nous au canada que dieu vous bénisse quand nous croyons que sa bénédiction est là ce matin est ce qu'on peut adorer les grands dieux les dieux de gloire les rêves les rois de gloire alléluia fais les deux tout ton coeur il t'a gardé depuis dimanche jusqu'au jour du dimanche il y a beaucoup de gens qui sont morts mais il t'a gardé vivant la bible me dit que même l'arbre a de l'espérance même si on coupe les ranges mais si on n'a pas enlevé les racines l'arbre va encore produire c'est comme toi tant que tu gardes le souffle de vie tu vas faire des grandes choses avec dieu élevé les rêves les rêves les prix avec nous et chante avec dieu à l'heure nous entendons ta puissance de peur c'est un thème des fonds seigneur nous venons contempler nous valons à toi à ce plan de richesse nous t'adorer nous t'adorons jésus seigneur nous venons libre en toi est-ce qu'il y a quelqu'un de méchant de toi nous entendons ta puissance de peur c'est un thème des fonds seigneur nous venons contempler à ta puissance à ce plan de richesse pour ta norme au règne règne Seigneur règne Seigneur règne Seigneur au milieu de nous au milieu de nous au milieu de nous règne Seigneur règne Seigneur règne Seigneur règne Seigneur au milieu de nous au milieu de nous au milieu de nous de nous à ce plan de nous C'est parti ! C'est parti ! Il est là, il est là ! Que Jésus reine, qu'il vous reine, qu'il vous reine, dans ta maison, dans ton bureau, dans tout ce que tu fais, que Jésus reine. Oui, 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 oui. Appellez le Réun de Christ. Viens reineux, Seigneur, viens reineux, viens reineux, viens reineux, viens reineux. Accordez-moi l'action suffisante pour des délivrants, pour la conversion des armes, pour la proclamation de l'évangile. Alléluia ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Que Dieu soit loué, nous sommes vraiment dans la joie parce qu'on a touché le trône du Très-Haut avec notre adoration. Avec de tels moments, on a envie de pleurer, envie de rigoler, envie de s'agénouiller, de faire des choses, de poser des actes qui vont honorer et glorifier le Seigneur. Ce matin, le thème que Dieu nous a mis à cœur, c'est tout simplement l'assurance d'un héros. L'assurance d'un héros. Un héros, c'est qui? Un héros, c'est tout simplement celui qui a la qualité de vainqueur. Un héros, c'est celui qui triomphe. Un héros, c'est celui qui gagne. C'est comme ça qu'un jour, quand vous lisez dans les livres de Jésus chapitre 6, vous allez voir l'histoire de Gédéon. Dieu l'a appelé vaillant héros. Et nous devons avoir l'assurance parce que notre Dieu nous proclame héros avant même la bataille. Avant que la guerre ne soit engagée, la bataille ne soit engagée, nous sommes déjà vainqueurs. Alléluia. Et il faut que les enfants de Dieu, bientôt on va reprendre les activités dans les églises, mais que nous ayons les attitudes des héros. L'héros, parce que Dieu est capable de nous prendre des héros pour nous amener à être héros. Quel que soit le lien de ta famille, quelle que soit la connotation de là où tu viens. Même si on peut t'appeler un enfant bataille, comme c'était le cas de Jephté au chapitre 11e, ou de Jige, ses frères ont dit tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es un enfant bataille. L'enfant d'une prostituée, peu importe la manière dont tu es venu sur la terre, peu importe, mais l'essentiel que tu sois en vie et que tu as réussi jeudi dans ta vie, et tu seras héros. Peu importe, même si tu es orphelin, peu importe ton statique actuelle, mais moi je te proclame héros par la parole de Dieu. Et dans cela, quelle sera ton assurance ? On va passer dans la lecture. Première lecture, psaume 27. Oui, qui a trouvé 1 à 6. Et quelqu'un d'autre va lire, n'est-ce pas, Philippiens chapitre 4, verset 6 et verset 12 à 13, rapidement. Lecture. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. OK. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour de ma lève. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me déverra sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Est-ce qu'on peut dire amen ? L'assurance d'un héros. Un héros, c'est celui qui n'a pas peur. Un héros, c'est celui qui ne craint pas. Même s'ils sont nombreux, mais toi seul, tu vas vaincre. Parce que tu n'es pas celle tuée avec l'Éternel. C'est lui qui est le grand héros. Bien aimé, voilà les paroles de David. Un héros. David, c'est un héros. Si aujourd'hui, on pouvait écrire les noms des héros dans ce pays et que David vivait un jour, moi, président de la République, je dirais, David, c'est un héros. Il serait inscrit dans la liste des héros de ceux qu'on appelle dans notre pays. Écoutez ce qu'il a comme confiance. Il dit, je n'aurais pas créé des hommes. Que peuvent me faire les hommes ? Pourquoi ? Parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui attache sa vie à Dieu. Un héros, c'est quelqu'un qui attache sa victoire à Dieu parce qu'il sait que Dieu ne jouera jamais. Et on ne peut pas vaincre Dieu. S'il est avec Dieu, il va remporter la victoire. Voilà comment il est en train de donner des déclarations. Il dit, mais si l'Éternel est avec moi, j'aurais craint de qui ? C'est comme ça que l'apôtre Paul même, dans la révélation qu'il a récite de Dieu, il a déclaré dans Romains chapitre 8, verset 31. Il dit, si donc Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Non, celui qui sera contre toi et que Dieu est pour toi, sache qu'il est déjà perdant. Parce que nous, les héros, les enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Un héros, c'est celui qui a déjà gagné. Un héros, selon Dieu, c'est celui qui a gagné avant même que la bataille ne soit rangée. C'est comme ça que je prophétie que même ce jour, si un sorcier se lève contre toi, celui qui va tomber, toi, tu ne tomberas pas. Parce que tu es un héros. Il dit, il va élever ma tête sur les rochers. Il va me lever, il va me donner la victoire. Parce que je ne suis pas seul, je suis avec lui. Bien aimé, David est quelqu'un qui a été arrangé au combat. Un jour, il était dans la forêt pour garder le brébis de son père, Isaïe. Mais qu'est-ce qui arrive ? Le lion vient pour chercher à brouter et à prendre une brébis. Mais David poursuit le lion, il tue le lion et il prend la brébis, il retourne dans le camp. Donc, c'est déjà un héros. Moi, je me dis, quand les lions venaient, les lions avaient l'attitude et l'espoir que moi, je veux prendre les brébis qui sont là. Parce que même David, même les bergers, le Proverbe déclare que les lions, quand ils s'avancent pour avoir la proie, même si il y a la multitude de bergers, les gens qui gardent les brébis, les lions n'auront pas peur. Les lions s'avancent. Si on peut voir des chrétiens lions, je vais préparer un enseignement comme ça. Chrétiens lions, les gens qui ne peuvent jamais réquiller, même si on dit là, on tue les gens, ils disent, moi, je serai tué. Les gens en haut risque. Alléluia. Ils doivent tomber dans les champs des batailles. David, je me dis, mais quelle audace. il connaît dans l'histoire que les lions, c'était carnivore. Ils mangent la chair. Pas seulement la chair des animaux, même la chair des hommes. Alléluia. Mais quand les lions viennent, ils prennent la brébis. Quelle audace David pouvait avoir pour suivre les lions. Au lieu d'avoir l'idée de la paix pour dire, écoutez, il a mangé, il va manger la brébis, mais il risque aussi de me manger, moi. Moi, je crois que si c'était toi, tu allais fouiller. À la présence, c'est moi du lion qui fouille. Il dit, eh, alléane, banyama, n'arabika. Alléluia. Mais lui, il n'a pas eu peur. Il a pourchassé le lion. Et il a touché par la gorge. Il a enlevé la brébis et il a retourné la brébis. Voilà un héros. David, quand il parle de ces choses, c'est parce que lui-même, il a vécu des choses terribles. Terribles et terribles. Saoul, le roi Saoul, lui tend des pièges pour chercher à les tuer. Mais un jour, non, Dieu reste Dieu. Il permet que là où David était caché dans les rochers, pour se cacher, mais le roi Saoul, qui vient aussi pour aller se cacher à côté, et voilà que David avait l'occasion de tuer Saoul. Il dit, est-ce que je peux mettre ma main si loin de Dieu? Non. Donc, il avait un cœur d'un chrétien. Il ne pouvait pas retourner le mal contre le mal. C'est un héros. David, il avait raison d'écrire ses psaumes. C'est un héros. Dès qu'il y a un roche crainte, est-ce qu'on peut nous lire un peu le débit? La parole à Syrence, parce que je voudrais qu'un héros qui écoute ce message puisse changer son attitude. Même si tu dors dans la même maison avec un sorcier, n'aie pas peur, parce que c'est lui qui va tomber. Toi, tu ne tomberas pas. C'est lui qui va mourir. Toi, tu ne mourras pas. Nous devons changer d'attitude, être des enfants de Dieu réels. Où il a l'est-il? L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oui. L'éternel est le soutien de ma vie. Voilà. De qui aurais-je peur? Tu auras peur de qui? Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà les paroles d'un héros qui déclare qu'il n'a pas peur que moi, j'ai la hauteur de un mètre, mais il y a des gens qui ont la hauteur de 3 mètres et demi. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. David devant Goliath, il n'a pas eu peur. On les appelait un jeune homme. Mais Goliath était un homme formé de guerre, de l'expérience de bataille, de guerre. Mais David, comme héros, il a dit, non, 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 moi, je n'aurais pas peur parce que le même Dieu qui m'a libéré, qui m'a délivré de l'ours et de l'ion, il me donnerait la victoire sur cette incision-ci. Il insiste le même Goliath. D'où on a que le roi a peur, il recule. D'où on a que Abinadab, son frère, recule. D'où on a que Shama, son frère, recule. D'où on a que Eliab, son grand frère, recule. Mais lui n'a pas reculé. Un héros ne recule pas, mais il avance. Alléluia. Ah non, je te compte parmi les héros. J'étais programme héros ce matin. Voilà son attitude. Un héros doit avoir l'attitude de déclaration. Lisez-moi un peu Philippiens, chapitre 4, verset 6 et verset 12 à 13. Rapidement. Amen. Un seul Dieu est père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi nous... Je disais, Philippiens, chapitre 4, verset 6. Et après, tu sautes, tu lis le verset 12 au 13. Qui a trouvé ? Philippiens, chapitre 4, verset 6. C'est qu'on est de tous, j'espère. Ne vous inquiétez de rien. Voilà. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des éducations avec des actions de grâce. Et ? Vous avez-y ? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Yes. Je prie tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Est-ce qu'on peut dire amen ? Amen. Un héros, il sait vivre même s'il y a la famine. Agena Kala, c'est toujours à sec. Vous dormez en famille, vous pleurez, lui ne pleure pas. Un héros, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Là où les gens marchent pieds nids, ils marchent pieds nids. Un héros est quelqu'un qui n'a pas peur. Un héros est quelqu'un qui accepte des humiliations, mais il sait que ça, c'est un chemin pour mon élévation. Ça, c'est un chemin pour mon élévation. Insultez-moi, critiquez-moi, parlez contre-moi, mais je sais que vous allez changer de langage. un héros, c'est celui-là qui sait s'adapter, qui sait que moi, j'ai la victoire. La finalité justifie les moyens. Alléluia. Amen, amen. C'est important. C'est important, bien-aimé, que tu saches que Dieu, comme il est avec moi, un héros, c'est celui qui sait que Dieu, même si on m'attaque, il va me secourir. Alléluia. Même si le malheur vient, il va me délivrer. Même si le combat vient, il va intervenir et il va me donner la force pour la victoire. bien-aimé, c'est très important que nous puissions savoir que un héros, c'est la personne qui ne craint rien, mais qui est sûr, qui est sûr, même si il est tombé malade, il est sûr que moi, je serai guéri. Même si il n'a rien à poche, il sait que jusqu'à la fin de la journée, moi, j'aurai de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui a l'assurance, qui a l'espérance et qui ne marche pas la tête courbée, mais la tête est haute parce qu'il est très confiant en ce Dieu-là, que Dieu va intervenir dans ma vie. Bien-aimé, il y a beaucoup d'héros dans la Bible, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'héros. Les héros, ce sont les gens qui se tirent des situations compliquées, des situations difficiles. Alléluia. Et on dit ça, c'est un héros parce qu'on ne pensait même pas que toi, tu allais t'en sortir, mais tu t'en sors quand même. Quand tu t'en sors, on te proclame un héros. On dit il y a des pièges, mais toi, tu passes à travers ces pièges et tu sors vainqueur parce que Dieu est avec toi. Il sait, un héros sait que quand vous me combattez, Dieu va me venger. Alléluia. David avait cette idée-là. Que Dieu va me venger. Un héros, il sait que Dieu va me sortir du pied et me donnera la force. Quand tu lis dans le chapitre 13 et le chapitre 14, dans l'histoire de ce homme de Samson, un héros qui devait aller à Timabou du chapitre 14 à partir du chapitre 14, on veut faire qu'une jeune sera contre l'histoire que Samson est d'un héros mais l'Esprit du Seigneur l'a ajouté et il a l'air et le plus dans le chapitre 14, dans le chapitre 14. D'accord. Amen. Alléluia. Samson devait aller à Timabou aller prendre sa femme qui était sa bénédiction. Mais le jeune et le lion l'empêche. Le jeune et le lion se dérige en obstacle pour empêcher Samson de partir. Et le lion a achacé Samson. Mais Samson n'a pas eu peur. Samson n'a pas réussi. Non. Je te dis, bien aimé, si Samson contre Samson pour dévorer Samson mais la Bible me dit sans rien à la main. Samson n'avait pas de lance. Samson n'avait pas de physique. Samson n'avait pas de flèche. Sans rien à la main. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a ajouté, il a saisi Samson et Samson a touché le jeune lion et il a déchiré comme on déchire un chevreau. Le chevreau c'est le petit, n'est-ce pas, de ce brebis-là. Non, c'est comme Mourampunda. Or la brebis quand vous la tendez à gauche elle accepte, à droite elle accepte mais pas le lion. Le lion est venu pour manger, dévorer Samson mais Samson l'a saisi et il l'a déchiré. Je prophétise que Dieu me donne cette grâce ce matin de prophétiser sur toi que tu es un Samson dans ta vie. Dans ta vie tous les lions qui vont te raconter maintenant tu vas les déchirer afin que toi tu sortes vainqueur car tu es héros. Samson c'est aussi un héros comme Gédéon comme David il y a plein d'héros dans la Bible plein, plein, plein d'héros et moi j'ajoute aussi ton nom j'ajoute ton nom dans la liste des gens de la Bible. que toi aussi tu es héros à ton temps. Je prophétise que tout celui qui osera encore te combattre en ces jours à partir de maintenant lui va tomber et toi tu sorteras vainqueur. Même si c'est la maladie même la pandémie Covid ça doit tomber et toi tu dois sortir vainqueur parce qu'un héros c'est celui qui a la victoire. Tu es déjà vainqueur Dieu t'a destiné vainqueur avant même que tu puisses se combattre. Oh Yahweh bien aimé écoutez quand l'éternel nous secoue il y a toujours la victoire qui est de notre côté. c'est important bien aimé. L'éternel c'est que quand je me bats c'est comme Golbert j'ai suivi une fois le combat de Golbert catcher on le tape là mais un moment il peut même se blesser mais un moment donné il va faire tomber la personne et on tape trois fois et Golbert sort vainqueur. Un héros c'est celui-là. L'histoire nous révèle qu'il y avait un combat de boxe ici dans notre stade Tata Raphaël anciennement appelé stade du Vémin. Il y avait Georges Foreman et Mohamed Ali. La Bible est dit pas la Bible mais l'histoire du pays parce qu'on est habitué à la Bible. On dit que Foreman tapait tapait Ali mais Ali laissait laisser comme s'il allait m'a 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 comme s'il ne pouvait rien faire. Il esquivait mais en dernière minute Ali a tapé si Foreman il est tombé et la victoire lui est revenue. Les sorciers te tapent ils pensent qu'ils ont gagné. Non. Il y a ce qu'on appelle la bataille mais il y a aussi la guerre. La guerre a beaucoup de batailles. Peut-être que vous êtes au troisième round mais il reste encore quatre. Mais je prophétise que les quatre rounds qui restent c'est toi qui sortiras vainquant. Parce que tu dois gagner. Tu dois gagner. Tu es un héros un héros est celui qui fait des choses d'une manière exceptionnelle. Alléluia. Et toi tu feras des choses d'une manière exceptionnelle. Il y a un héros qui était guéri l'homme de 38 dans la piscine de Bethesda. Il est sorti héros de la maladie. Écoutez quand tu lis Jean chapitre 5 verset à partir du 1er verset on dit dans la piscine de Bethesda tout le monde était en train d'être guéri mais quand on va le jeter dans l'eau et il est mouillé il sort guéri. Mais cet homme 38 ans c'est vrai il a duré mais quand Jésus est venu le héros des héros Jésus-Christ et Nazareth il a dit à cet homme même si tu n'as personne pour te jeter dans l'eau mais je te dis prends ton lit lève toi et marche. Bah ! Et il était guéri comme un héros il a gagné la maladie sans tomber dans l'eau. Ah je prophétie que si les autres ont gêné 48 jours pour se marier toi tu ne gèneras pas. Le mariage est bien avec facilité. Tu sortiras vainqueur dans les combats que tu as. Tu seras héros dans ton temps ici. Un héros même si tu as des plaies. Écoutez Jésus va te bander les plaies. On l'appelle les réparateurs des caires brisés. Alléluia ! Quand tu lis le psaume 138 verset 2 la Bible dit que sa rénommée s'est accris à cause de l'accomplissement de ses promesses à moi je prophétise que les promesses de Yahweh s'accomplissent dans ta vie. Soyez rassurés mon frère. Vous savez dans la vie tu n'auras jamais des hommes tout le monde ne t'aimera pas. Il y aura toujours des hommes qui t'aiment et les hommes qui vont t'haïr. Même injustement même si tu n'as rien fait les hommes cherchera à te faire du mal. Mais ils oublient que tu es héros toi tu es héros ils te prennent pour n'importe qui mais toi tu as des prix aux yeux de l'éternel. Tout celui qui a donné sa vie en Jésus a des prix aux yeux de l'éternel. Et Yahweh va te donner la victoire Yahweh te donne la force te donne la victoire te sauve te venge te protège te cache L'Epsalamiste dans l'Epsomme qu'on a l'Epsomme 27 il dit il me cache donc Dieu est un grand stratège il veut permettre que les ennemis qui te poursuivent ils te cachent quand ils vont passer toi tu les suis par les d'autres tu les tapes et ils tombent ça c'est Dieu un grand stratège aujourd'hui tu dois marcher avec assurance tu ne dois plus marcher avec inquietude avec crainte avec peur non un héros est celui qui n'a pas peur et il n'a pas de crainte parce qu'il a dit que peuvent me faire les hommes je n'aurais craint de rien je ne craindrais personne même s'ils sont nombreux mais ceux qui sont avec toi ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux est-ce que tu peux dire à eux soyez rassurés ce matin est-ce que on peut confesser cette confession des fois des Philippiens chapitre 4 verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie une des trois je puis tout par celui qui me fortifie est-ce qu'on peut encore reprendre je puis tout par celui qui me fortifie même si je dors en famille je puis tout par celui qui me fortifie même si je ne me suis pas encore marié je puis tout par celui qui me fortifie même si je suis devant le combat je puis tout par celui qui me fortifie que Dieu bénisse sa parole Voilà bien aimé, c'est ce qu'a été la pensée de Dieu ce matin Nous clôturons Tout simplement nos kiltes en ligne Dans ce cadre Parce qu'on va continuer avec ces kiltes A l'église même, on va commencer à filmer Nous croyons que Dieu va nous bénir Avec de l'argent pour avoir des bonnes caméras Et on va filmer des kiltes Tu peux faire ces kiltes avec nous en ligne Parce qu'on aura les caméras Qui fait passer Youtube en direct Et Facebook en direct Et tu vas suivre aussi ces kiltes Voilà bien aimé, nous croyons A la puissance de Dieu Dieu veut tout simplement que Après qu'on soit confiné Nous reprenons les activités à l'église Que tu commences, tu reprennes Avec l'assurance d'un héros Que tu es un héros Tu n'es pas n'importe qui Là où tu étais à la maison C'était seulement le système de Bicarese On t'a comprimé Comprimé, comprimé, comprimé Et maintenant on veut lâcher le doigt Tu vas maintenant être propicé Tu vas maintenant monter Le temps que tu penses que tu as perdu le temps A la maison Mais tu n'as pas perdu le temps C'était le temps où Dieu te préparait Il veut te donner ce message d'espoir Que tu dois avoir l'assurance d'un héros Que tu es vainqueur Devant les ennemis Devant toute situation Tu sortiras vainqueur Que Dieu bénisse sa parole Est-ce qu'on peut prier Prie maintenant Demande à Dieu Que cette parole Puisse prendre le corps dans ma vie Et que je sorte vainqueur Dans tous les fronts des combats Prions le Seigneur Seigneur fortifie mon frère Ma soeur qui était fatiguée Affaiblie Il y a d'autres qui ne travaillent plus Il y a d'autres Qui manquent de l'argent Il y a d'autres Qui sont Dans un stress terrible Mais je te demande ce matin De les rassurer Parce que c'est toi qui nous dis Qu'un héros C'est celui qui gagne Et nous sommes des vainqueurs Par toi Je prie tout Par celui qui m'effortifie Merci Adonai Merci pour ton salut Ta bénédiction Et ta puissance Voilà pourquoi Seigneur Je lève mes mains Je bénis ceux qui sont en ligne Je bénis ceux qui sont ici présents Je bénis toute l'église Par tes côtistes Par tous où ils sont Même celui qui n'a pas Le téléphone Android Qui n'a pas fait C'est qu'il est en ligne avec nous Là où il est Qu'il soit béni Qu'il y ait la force De résister à toute tentation Et de sortir vainqueur Devant le péché Devant la pauvreté Le célibat La stérilité Et toutes autres conditions De vie Que nous allons affronter Dans ces morts Soyez vainqueurs Et soyez héros Soyez rassurés A travers la parole du Seigneur Que vous puissiez confesser Positivement Ce que nous avons confessé Que j'ai pu tout Par celui qui me fortifie Que le Seigneur vous fortifie Vous garde En cette heure Nous voulons maintenant Passer à la Sainte Seine Où nous allons Être un avec Dieu Pour que nous puissions Commencer Nos activités à l'église Avec force Que Dieu soit loué Qui te bénisse Aujourd'hui et à jamais Au nom de Jésus Que cette parole S'accroche à toi Et te fortifie Te chante Et te transforme Au nom de Jésus Nous prions du Père Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Dieu tout puissant Dieu tout puissant On va chanter Sous-titres par Jésus 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 C'est parti. Merci. 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 Merci.